Bonjour à tous et bienvenue à la communauté. Toyota n'a pas pour habitude de sortir des automobiles particulièrement délurés. Alors qu'en tel est le cas, évidemment, ça excite notre curiosité. La surprenante Supra est à l'essai aujourd'hui sur la chaîne Coyote. 17 ans après l'arrêt de la quatrième génération, la Supra est de retour. Toujours en quête d'exclusivité, la plus performante des Toyotas adopte les initiales GR pour Gazoo Racing, le département compétition de la marque japonaise. Agressif à souhait, le nouveau coupé nippon allie compacité, faible surface vitrée et centre de gravité rabaissé. Proche cousine de la BMW Z4, la Supra est assemblée en Autriche, aux côtés de la Bavaroise. La filiation avec BMW est plus sensible à bord. La Supra reprend en effet le système multimédia, la molette tactile ou les poignées de porte du Z4. Mais il s'en distingue par ses compteurs spécifiques. Plutôt confiné, l'habitacle respire la qualité autant qu'une certaine forme d'austérité. Toyota n'est pas devenue Tesla. Grâce au pack premium cependant, la dotation s'enrichit d'une céleri cuir, de l'affichage tête haute, de la recharge par induction et d'un système audio à 12 haut-parleurs. Enfin, si les rangements sont peu nombreux, le coffre très accessible est suffisant pour deux. Un siège réglable en largeur, une assise au ras de l'asphalte, un volant à la jante agréable au toucher, une console centrale haute, parfaite pour y poser le coude, cette japonaise donne envie de démarrer. Avec un moteur 6 cylindres en ligne, une boîte automatique à 8 rapports et des trains roulants en provenance de Munich, la Supra s'est achetée une certaine forme de tranquillité d'esprit. C'est donc presque sans surprise que cette pure propulsion se révèle enthousiasmante à conduire. Mise au point sur le fameux circuit du Nürburgring, en Allemagne, la Toyota profite de sa direction très directe et d'une répartition de masse idéale pour se montrer même plutôt facile à piloter. Dans le même temps, le confort d'amortissement, satisfaisant pour une sportive de ce calibre, et le silence de fonctionnement à vitesse stabilisée, la rendent très fréquentable au quotidien. Vendue sensiblement au même tarif que la BMW Z4 M40i, la Supra subit un lourd malus qui lui fait franchir la barre des 70 000 euros. A ce prix, la Porsche 718 Caïman, sa rivale à moteur arrière, peut sembler un choix plus judicieux, affaire de goût et surtout d'image. Avec son style tiré d'un manga, ses performances chronométriques et sa polyvalence inattendue, la plus attachante des Toyota va vous faire passer de savoureux moments à son volant. Que lui manque-t-il ? Peut-être un moteur hybride, la grande spécialité du constructeur japonais. A très vite, sur la chaîne Coyote.